Instagram est devenu si indispensable à la communication des entreprises, ici dans notre pays, partout dans le monde. Instagram, en 2018, c'est désormais une communauté dans le monde de plus d'un milliard de personnes. Et en France, désormais 17 millions d'utilisateurs d'Instagram. C'est-à-dire une des croissances les plus fortes de ces plateformes numériques et sociales. Stories, vous le savez, c'est une croissance énorme depuis deux ans sur l'utilisation des Stories. 400 millions de personnes qui, tous les jours, utilisent ce format-là qui est une façon éthémère de communiquer et de pouvoir engager avec votre audience d'une manière différente de votre profil. Les gens de notre communauté suivent déjà des entreprises, donc 80% à suivre des marques sur Instagram. Et on observe déjà ces comportements où les utilisateurs posent des questions aux marques. Où est-ce que je peux trouver telle référence ? Dans quel magasin ce t-shirt, par exemple, est disponible ? Donc, on observait déjà ces interactions pour pouvoir faire du shopping sur Instagram. Les gens adorent les Stories pour plein de raisons. Un, c'est un format natif, c'est vertical, c'est interactif, c'est vraiment né du mobile. Mais surtout, ce qu'ils intéressent, c'est très authentique, c'est éphémère. Donc, ça a créé un véritable nouveau langage pour les consommateurs. On sait aujourd'hui qu'environ 37% des points de contact avant un achat en magasin se font sur le mobile. Les foodistas reviennent 18 fois en moyenne sur notre plateforme par jour. Et les biotistas, 21 fois en moyenne par jour. Quand on regarde le nombre de photos qu'on prend dans une vie, une grande partie est attribuée en fait au voyage. Puisqu'on est exposé à des lieux vraiment magnifiques ou des expériences uniques. Donc, c'est là où on prend les photos. On a lancé le programme des Top 5. C'est un programme vidéo où nos personnels de bord, nos hôtesses et nos stewards, présentent le top 5 de leurs meilleures adresses, conseils à destination. Donc, c'est un contenu qu'on décline en vertical sur IGTV, en carousel dans le feed. Donc, aujourd'hui, en moyenne, pour 1 euro investi sur Instagram par Jonak, on génère au moins 5 euros sur notre site internet. Donc, du coup, c'est un business direct généré.